C'est la fin du chemin pour le Stade Brestois qui va terminer sa saison et peut-être un peu dans la confusion. Là il y a Gassien qui s'est accroché avec le nouvel entrant, Bevic Moussiti Oko, auteur de cette formidable passe décisive. Et derrière Raoul Moukoudi n'a pas besoin d'en rajouter le half-man 2-0. Il va réussir à se faire expulsif Raoul Moukoudi. Oui, regardez Jean-Marc Furlan, attention là. Il est sur le terrain Manu. Oui, il est sur le terrain, je vous le confirme. Là ça dégénère mais complètement. Il y a les agents de sécurité qui sont venus, Jean-Marc Furlan qui va en découdre, qui est rentré sur la pelouse. Le quatrième arbitre qui est complètement dépassé. Ah c'est dommage, c'est dommage parce que là ça va, je le disais, au-delà de la colère, au-delà de la déception, il déboulonne complètement les Brestois. Et l'attitude pas très intelligente d'Arol Moukoudi aussi, qui n'a vraiment pas besoin à 2-0 d'aller chercher les ennuis au Brestois. Les tors sont partagés, il va y avoir un carton rouge. Oh c'est pour Coulibald et c'est pour Yuga. C'est Yuga qui est sanctionné. Et bien voilà, voilà ce que devait craindre les Avrais. Pourquoi ? Pourquoi se mettre dans cette situation Amos Yuga qui va manquer le prochain play-off contre la CR Jackson vendredi ? Et il va s'en prendre à Jean-Marc Furlan, Manu. Oui, oui, bien sûr, il veut en découdre avec Jean-Marc Furlan. Ils sont séparés par les agents de sécurité. Oswald Tanchot qui vient discuter également avec le quatrième arbitre qui essaye de calmer ses joueurs. Non, mais là c'est compliqué, ça part dans tous les sens. Je pense que c'est pas terminé parce que M. Le Sage croit appeler M. Millot. Terminé pour Jean-Marc Furlan qui est expulsé aussi. Cette fin de match. Regardez Jean-Marc Furlan qui entre sur la pelouse. Bon, il n'a pas à le faire. Amos Yuga, il est à gauche de votre écran. Regardez Amos Yuga à gauche de votre écran. Qui demande à Jean-Marc Furlan d'aller... Se rasseoir. Merci. Merci.